Hey salut à tous, je suis ravie de vous accueillir dans le 9e épisode bonus de Ark Gaia. Vous avez été plusieurs à me dire en commentaire que vous vouliez de cet épisode bonus histoire qu'on voit un petit peu les créatures lesquelles on est passé un petit peu à côté durant notre aventure et bien ce sera l'occasion d'un petit peu les voir et surtout de les tester. Bien évidemment sur cet épisode je me suis mis en GCM donc en créatif voilà histoire de pouvoir faire summon les différentes créatures et n'ont pas passé mon temps à farmer. On va commencer par les timing classiques que l'on aurait pu faire sur la série. J'ai sélectionné quelques petits dinos qui sont assez intéressants voire parfois un petit peu drôles. On va commencer tout d'abord par les loups. Nous avons trois loups différents qu'il était possible de croiser. Le Prisma Wolf, le Araki et ensuite le Yota Wolf qui entre nous je trouve clairement que c'est le plus stylé. Non mais sans déconner allier le loup qui est on va dire un petit peu mon animal totem avec les cornes de cerf. Je trouve ça juste méga stylé. C'est juste trop trop cool. Chacun d'entre eux a une petite spécificité. D'ailleurs c'est drôle de voir que le Araki il est en fait il a le skin de l'ancien d'ailleurs Wolf avant le TLC. Chacun possède comme je vous l'ai dit une petite particularité. Alors on va commencer par celui-ci qui du coup est un petit peu plus rapide que la normale. Ensuite niveau stat et ben il est pas fou ça reste clairement un loup. On a moyen avec la touche s'accroupir de faire spawn un autre loup. D'ailleurs on peut voir que ce loup a bénéficié quant à lui du TLC. Donc ouais c'est plutôt étrange. Après j'ai l'impression que les niveaux d'invocation sont vraiment random. Là on a fait on a invoqué un 45. Eh bien écoutez que grand bien lui fasse. Par contre ouais il peut j'ai l'impression quand même qu'il peut jump un petit peu plus qu'un loup normal. Mais ouais clairement ça c'est vraiment le tout petit loup qui ne change pas forcément trop d'un loup vanilla. Je peux même pas dire forcément que je le trouve stylé vu qu'il a vraiment l'ancien skin. Ensuite nous avons le Prisma Wolf qui est doté de petites peintures voilà sur le corps par-ci par-là. Donc celui-ci est déjà un petit peu plus grand qu'un loup classique. Si on attaque oui on peut également faire spawn d'autres loups avec nous. Celui-ci est niveau 145. Sinon mis à part ça il n'a rien de plus que le dernier loup que je vais vous présenter qui n'est autre que le Yota Wolf qui pour le coup je le trouve déjà un tout petit peu plus intéressant. Déjà il est grave stylé. Il est encore plus grand. Il peut également summon des minions. Donc les trois loups peuvent à chaque fois summon des minions. Au niveau des stats et bien ça reste également un loup classique. Par contre tout comme le Prisma Wolf il a une capacité que je trouve vraiment hyper étonnante. Alors mis à part de marcher comme ça en étant à la verticale. Alors ouais je crois qu'ils sont un tout petit peu buggés mais bon c'est pas grave. Par contre il a la faculté de marcher sur l'eau et oui c'est tout autant c'est tout autant buggé. En soi même si je m'arrête je ne vais pas aller dans l'eau et je vais pouvoir continuer à marcher dessus. Et bah voilà je trouve que c'est une capacité qui est plutôt drôle. Par contre il me semble qu'à partir du moment où on jump on tombe vraiment dans l'eau. Voilà et là du coup on nage exactement comme un Dire Wolf de base. Ouais voilà bah écoutez je trouvais ça marrant de vous le présenter et je le trouve juste méga stylé. Ensuite on va s'intéresser à Fizzbeer. Toutes les créatures que je vous présente ici sont des créatures dites custom disponibles sur le mode Gaïa 2. L'ours est un ours assez classique. Au niveau de ses stats il a quand même pas mal de vie ce qui est plutôt pratique mais sa grande capacité est de pouvoir jumper comme une grenouille. Voilà donc il est possible avec cet ours là de faire des jumps. Je trouve ça assez drôle comme ça d'avoir des créatures hyper massives et qui du coup dans des modés sont capables de sauter. Je trouve ça vraiment fun. Après rien de plus à dire sur lui mais je trouvais ça vraiment marrant le fait comme ça qu'il puisse faire des petits sauts. Nous avons le Bacon Skylord qui n'est autre qu'un dragon miniature. Oui parce que bon en soi il est quand même vachement plus petit que le dragon de base qui a l'air quand même relativement rapide. Honnêtement il est plutôt pas mal. Au niveau de ses stats 20 000 de vie. Eh bien écoutez je trouve que c'est très correct et au niveau de ses attaques on peut taper. On peut envoyer des flammes des flammes assez spéciales. Et sinon on a également une autre capacité si on appuie sur la touche s'accroupir. c'est tout simplement la capacité de me rendre plus forte. Donc ça va me booster. En échange de 25% de ma vie je tapera 25% plus fort. Je trouve ça assez drôle comme principe de pouvoir sacrifier sa vie au profit des dégâts. Après au niveau des dégâts il n'est pas non plus extraordinaire. Clairement. Ah par contre il peut geler. Oh est-ce que je fais ? Ah non ok je n'ai pas de boost supplémentaire parce que j'ai gelé. Mais euh... Ah ouais par contre ça prend de hyper loin. Ah ouais ça c'est plutôt pas mal. Après honnêtement il est loin d'être véritablement OP. Et d'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas de sécurité pour son boost. Je crois qu'on peut le booster à l'infini. jusqu'à ce que celui-ci décède. Alors bah écoutez on va essayer. Hop hop hop. Ah oui. Effectivement au bout d'un moment c'est pas forcément ce qu'il y a de plus OP. Ok donc on peut soi-même tuer son propre dino en essayant de le boost. On va directement enchaîner sur les griffons. Nous avons deux types de griffons différents. On va commencer par le tout pitié qui n'est autre que l'infernal griffon. Donc bon après on se serait douté qu'il soit infernal vu comme il est rouge et noir. Clairement ça ne laisse pas de doute à sa nature. Du coup on peut bite comme un griffon normal. Mais on peut surtout envoyer des boules de feu. Ah ouais d'accord. Ok. C'est même pas genre on envoie une boule de feu. C'est clairement des météorites qui tombent du ciel. Ah ouais. Ah je trouve ça assez stylé quand même. Franchement je trouve ça assez stylé. J'ai très envie de l'utiliser sur une créature. Voir un petit peu ce que ça vaut. Et sinon au niveau des stats il a 15 000 de vies et il peut faire du multi... Hein ? Base multi-item. Oh bah écoutez on va tester ça. Voir un petit peu ce que ça dit. Après avoir placé des lingots de métal dans son inventaire. Il s'est mis du coup à crafter des infernal métal. Donc en fait d'après ce que j'ai compris c'est tout simplement sa nourriture. Voilà. Donc il produit ce dont il se nourrit. Et bien écoutez. Pourquoi pas. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse des items. Et pas seulement bah de la nourriture. Mais écoutez. C'est pas trop mal. C'est plutôt drôle du coup d'avoir comme ça dans l'inventaire d'une créature directement ce qu'il faut pour la nourrir. Mais on va quand même tester un petit peu notre attaque météore. Hop. On va le faire ici. Ah ouais bah forcément. Alors. Autant ça a l'air d'être une attaque assez sympa. Autant on fait voilà du 300 de dégâts. Par contre pour viser quelque chose en mouvement. D'ailleurs je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle fait cette météorite. Genre elle est vraiment partie à perpète de là où je l'ai invoquée. Donc clairement pour viser c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc bah écoutez. Griffon sympathique. Mais je pense que le prochain pourra être un petit peu plus sympa. Et le prochain n'est autre qu'un griffon géant que j'ai nommé Zanzaz-Ziz. Alors non c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça. Il s'appelle comme ça de base. D'ailleurs je trouve ça très spécial à prononcer son nom. Genre Zanzaz-Ziz. C'est un petit peu space. Mais du coup c'est un énorme griffon. D'après ce que j'ai compris il y en a un par map. Mais il est vraiment très très beau. Bon vous allez me dire c'est un griffon normal. Mais voilà. Je trouve vraiment que les griffons sont très 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 beaux. Alors on peut taper avec lui. On peut grab j'imagine comme un griffon normal. Et par contre il a pas l'air d'avoir d'autres attaques. Donc on va directement voir à combien il tape. Ouais bah honnêtement c'est pas c'est pas foufou. Je m'attendais vraiment à plus. Et en piqué. Ah ! Ah en piqué il devient clairement plus intéressant. Je crois que le gorille tu m'as un petit peu loupé. Mais c'est pas grave. Ouais en piqué il est plutôt sympa. Après au niveau de sa vie il possède 20 000 de vies. Ce qui est quand même relativement correct. Et puis on va pas se mentir que c'est quand même vachement classe de se déplacer à dos de cette créature. Il est juste sublime. Maintenant qu'on a fait le tour des créatures custom. Donc les créatures qu'on pouvait tamer comme ça et rencontrer dans la nature. On va se pencher un petit peu vers tout ce qui est intelligence artificielle, bionique et mécanique. Du coup je les ai classées par type. Donc tout devant nous avons les AI. Il y a intelligence artificielle qui sont les trois personnes que nous avons juste devant nous. Nous avons un druide, une enchantresse, une enchanteuse, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et une grenadière. Donc voilà, chacune de ces AI a ses propres capacités. Et on peut, alors il y a marqué monter mais en fait c'est plus s'incorporer dans le corps directement et les contrôler. Je trouve ça très drôle pour le coup d'avoir comme ça des joueurs qu'on peut incarner. Et qui du coup en fait ont des attaques différentes. Donc le druide aura vraiment des attaques relatives à l'environnement. Donc là c'est sans doute la terre. Ici, d'accord c'est un rocher qu'on envoie. Et sinon ici c'est une tempête de vent. Ok, non pourquoi pas. Il n'y a pas à dire, pourquoi pas. Je ne suis pas sûr que ce soit celui qui soit le plus utile. Mais voilà, je trouve ça quand même très sympa à tester. Ensuite nous avons l'enchantresse. Qui pareil a des capacités un petit peu spéciales. Donc qui va pouvoir envoyer un espèce de... Alors c'est censé être une boule de glace. Je ne sais pas exactement comment viser ce truc. C'est très bizarre. Ensuite avec une autre attaque on a également un autre rocher. Ils adorent les rochers, il n'y a pas à dire. Et sur s'accroupir... Qu'est-ce que... Ça a fait quoi ? Je... J'ai pas tout suivi de ce que ça a fait. Ok, je sais pas c'est quoi. Mais ça a l'air d'être vachement fun. La dernière n'est autre que celle qui balance des grenades. Donc il y a plusieurs types de grenades. Vous avez la grenade classique, la grenade tech. Et pour finir on a même la grenade tranque. Qui du coup met du poison. Et lorsqu'on marche dedans ça nous met de la torpeur. Eh bien écoutez c'est plutôt sympa. Au niveau de la vie c'est quand même des intelligences artificielles qui sont dotées de 15 000 de vies. Ce qui n'est pas rien. Honnêtement c'est plutôt sympa. Mais maintenant ce qui nous intéresse un petit peu plus c'est les fameux bionics. Ceux qui coûtaient tellement cher à crafter dans le petit terminal propre au bionic. Pour le coup j'en ai fait spawn 3. Nous avons le bionic wolf. Alors malheureusement le bionic wolf eh ben il n'a pas grand chose de particulier. Il va agir exactement comme un loup normal. Donc il va pouvoir hurler, il va pouvoir se mettre à rechercher les notes etc etc. Ouais disons que... Il n'a pas grand chose pour lui on va dire. Par contre dans les deux autres cas c'est déjà un petit peu plus intéressant. Nous avons le majungasaurus. Qui est en fait un allosaure avec une corne sur la tête. Et qui lui bénéficie d'un cri qui va pouvoir effrayer les ennemis. Donc je trouve ça trop stylé. Je trouve ça vraiment dommage que les allosaures de base n'aient pas une utilité pour leur cri. Parce que clairement ça serait quand même relativement avantageux. Tous les bionics n'ont pas besoin de sel pour monter dessus. Et puis au niveau des stats ils ont des stats un petit peu plus boostées. Mais honnêtement je ne suis pas sûr que ça fasse une grande différence. Ils peuvent également lancer des petits lasers. Voilà un petit peu comme les techs. Alors bon après niveau dégâts c'est pas oufissime. Mais ça permet de taper à distance. Ce qui est pas plus mal en soi. C'est plutôt sympa comme aptitude. Il y a juste le loup en fait. De tous ceux que j'ai testé il y a juste le loup qui n'avait pas cette capacité. Donc c'est un petit peu triste pour lui. Et sinon le dernier nous avons... Alors lui il me fait toujours vraiment rire. Le bionic amber bird. Qui je pense est un argentavis. Alors là on dirait juste un gros poulet très bizarre. Mais clairement quand on se déplace c'est un argent. Il n'y a pas à dire il a vraiment les mêmes mouvements. Mais c'est vraiment très très spécial. Du coup il peut attaquer. Il peut également lancer ses petits lasers. Et il peut grab. Bah écoutez un argentavis juste qui lance des lasers. Franchement pour le prix que ça coûte. Je m'attendais quand même à ce que les bionics soient un tout petit peu mieux. Sachant que là je les ai fait spawn niveau 225. C'est l'équivalent d'un 150 tamé. Je ne sais pas quand on les fabrique. A quel niveau ils peuvent sortir. Si c'est aléatoire. Si c'est des niveaux fixes. Mais en tout cas je suis contente de ne pas avoir forcément perdu mon temps. A essayer de les craft. Parce que... Ah bah parce qu'il y a quand même beaucoup mieux. On ne va pas se le cacher. Et pour finir nous avons les créatures mécaniques. Donc nous avons le rex. Qui du coup est différent d'un rex tech. C'est un petit peu... Bon d'accord visuellement ils se ressemblent. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Étant donné que les créatures mécaniques n'ont quasiment pas de stats. Si on regarde ils n'ont que la vie, l'énergie, le poids et l'attaque. Donc ils ne vont pas consommer d'oxygène. Ce qui est plutôt sympa. Et pareil ils ne vont pas prendre de torpeurs. Certains sont immunisés par rapport aux mecs. Donc c'est plutôt sympa. Après ça reste quand même des créatures relativement lambda. Mis à part qu'ils ont quand même des stats un petit peu plus boostées. Genre par exemple 45 000 de vies pour un rex. C'est vraiment pas mal. Et tout comme les créatures bioniques. Ils ont la capacité de lancer des petits piou-piou. Voilà j'imagine qu'ils doivent faire quand même un tout petit peu plus de dégâts. En tout cas je l'espère. Parce que sinon je ne verrai pas forcément pourquoi il y a vraiment une différence. Mis à part qu'il n'y a pas d'oxygène. Je trouve que ça ferait quand même une trop petite différence entre les deux. Alors du coup on va tester sur ce magnifique petit dodo. Ah d'accord on fait encore moins de dégâts ? Ok d'accord donc les mécaniques font moins de dégâts que les bioniques. Ouais bon par contre l'attaque pure et dure ça clairement c'est vachement plus avantageux. Nous avons également fait spawn un griffon mécanique. Alors ça fait vraiment très bizarre pour le coup de voir un style de griffon tech. C'est vrai que c'est vraiment pas courant mais du coup il a les mêmes aptitudes globalement qu'un griffon. Au niveau de sa vie il a 23 000 PV donc moitié moins que le Rex qu'on a pu essayer tout à l'heure. On va quand même essayer au niveau de ses dégâts. Alors lui par contre il peut cracher du feu. D'accord. Bah on va quand même essayer tout ça. Ah oui par contre son feu il fait bien plus mal que les autres. Clairement c'est plutôt pas mal. Après l'attaque en piqué donc là le gros plus c'est son espèce d'attaque lance-flamme. Mais franchement j'ai été contente quand même de faire cette aventure sur Gaïa. Et surtout d'avoir pu comme ça tester différentes créatures qu'on n'a pas croisées ou qu'on a juste pas tamées lors de notre aventure. Il y a vraiment énormément de dinos. Je n'ai pas pu tous les faire spawn pour la simple et bonne raison qu'il y en a beaucoup trop. Clairement des custom il y en a vraiment beaucoup. Et d'ailleurs j'ai vu une petite particularité qu'on va vite aller tester parce que je suis très curieuse. Les items qu'on avait pu craft qui nous donnaient des ressources. Et bien apparemment si on leur fait des dégâts il y aurait des créatures qui en sortiraient. Donc écoutez on va vite tester ça. Hop on va jump ici. D'ailleurs ce loup ne prend absolument pas de dégâts de chute. Mais apparemment voilà ces structures si on fait des dégâts. Alors avec une créature je ne pourrais pas faire de dégâts. Et si je fais des dégâts comme ça ? Alors ça fait pop quelque chose ? Oui ah oui 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 ok. Du coup nous avons les créatures banish. Je trouve ça trop drôle vraiment que... Bah qu'en fait des structures comme ça on puisse avoir des créatures qui apparaissent si ces structures là prennent des dégâts. Bon allez on va vite le tuer. Après honnêtement les banish ont pas l'air d'avoir beaucoup de vie. Je crois juste qu'ils font un petit peu de dégâts supplémentaires. Mais ça reste des créatures très gérables et qu'on ne peut pas tamer. Mais du coup voilà chacune des petites structures si je leur fais des dégâts sortira du coup la créature qui leur sont associées. Oh oui calmez-vous les castors. Alors normalement j'avais également une petite fourmi. Et la fourmi... Ah d'accord en fait les fourmis sont coincées à l'intérieur. Ok. Oh mais s'il vous plaît laissez-moi tranquille. Allez moi je me tire via l'eau ça sera beaucoup mieux. D'ailleurs il faut savoir que toutes les créatures banish comme ça dispawnent au bout de 5 minutes. Donc si au cas où on n'a pas fait exprès de faire des dégâts il suffit de quitter la zone, attendre 5 minutes. Et ensuite une fois qu'on revient il n'y aura plus aucun dino. Mais vraiment le principe je le trouve trop chouette d'avoir comme ça des créatures qui viennent vraiment défendre leur structure. Je trouve ça vraiment trop trop cool. Il y a encore une dernière créature que je tenais à vous présenter. Il s'agit du Gaia Admin Bird. Qui est tout simplement une créature spécifiquement conçue pour les admins du serveur. Je... Alors je trouve ça très étonnant que dans un mod ils aient vraiment dédié une créature pour ceux qui sont admins et qui ont les commandes admin. Mais du coup voilà c'est un Quetzal squelette full rose. Ce n'est pas moi qui ai choisi la couleur clairement. Et qui en fait ne possède aucune stat. Si on regarde il n'a pas d'XP, il n'a pas de stat. Il est juste... Enfin en fait il est juste intuable, unendormable. Je ne sais pas si ça se dit... Ouais enfin bref il ne peut pas s'endormir quoi. Et en fait il est capable de grab toutes les créatures du jeu. Donc j'ai très envie d'essayer sur le golem en fait. Genre déjà tu tapes à... Ah ! On ne va pas essayer sur le golem ! Je ne pensais pas qu'il faisait autant de dégâts. Oh la vache ! C'est... Ah ouais ! Ah mais mon gars... Ah oui je comprends que tu sois une créature uniquement pour les admins. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi... Aussi vénère j'ai envie de vous dire. Ah clairement ce Quetzal là il ne rigole pas. N'importe quoi peut être wipe avec lui. Donc ouais. J'aimerais quand même tester de grab un gros truc. Juste pour le fun. J'ai vu qu'il y avait des méga chelons dans l'eau. D'ailleurs je crois qu'il peut voler sous l'eau également. On va vite tester ça. Ah oui effectivement. Ah ouais bah c'est plutôt sympa. Moi il me faudrait ça pour aller sous l'eau. Genre je pense que je serais quand même beaucoup plus en confiance. Même si ça me fait quand même très flipper d'être sous l'eau. Je ne vais pas vous mentir. Mais je me dis que si on peut vite se trouver un petit méga chelon et essayer de le grab. Ça peut être quand même assez drôle. Ah bah tiens. Quand on parle du loup. Là il y a des méga chelons. Eh bah écoutez on va tester ça. Genre... Ah non ça ne marche pas. Je ne peux pas grabber les méga chelons. Oh c'est triste. Oh il est remboursé. Moi on m'a dit qu'il pouvait grabber n'importe quelle créature. Oh bah si je ne peux pas de grab. Eh bah tu ne peux pas vivre. Voilà c'est aussi simple que ça. Bon on va tester sur le gorille alors dans ce cas là. Genre monsieur le gorille. Est-ce que je peux... Ah oui. Oui oui effectivement. Je peux grab un méga pitecus. Ah bah c'était plutôt sympa. Honnêtement. Je trouve ça trop fun. Comme ça en fin d'aventure. De pouvoir tester cette admin bird Gaïa. Je ne sais pas trop quoi. Parce que je trouve que c'est trop fun. Genre quand tu as été frustré un petit peu. Voilà. Tu as passé une mauvaise journée. Eh bah tout simplement. Tu te balades avec ce Quetzal là. Tu tues tout ce qu'il y a sur la map. Et quelque part. Ça te fait un petit peu du bien. Allez et bam. Oh franchement c'est le meilleur truc pour déstresser. C'est juste trop trop cool. Nous avons donc fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait sur Gaïa 2. Eh bien écoutez n'hésitez pas à me dire en commentaire. Quelle est la créature que vous avez préférée parmi les tests. Dites moi aussi si on a bien fait de ne pas s'attarder à tamer les bioniques et les mécaniques. Parce que bon clairement on va pas se le cacher. Notre Decaying Indominus était beaucoup plus avantageux que toutes les créatures que nous venons de tester. Et comme je le dis je pensais pouvoir modifier un petit peu ma conclusion comparé au dernier épisode. Mais au final ma conclusion reste exactement la même. C'est dommage de se dire que bah juste avec des créatures qu'on summon. Bah ça peut être bien plus fort que toutes les autres créatures qu'il peut y avoir sur la map. Mais voilà ça restait quand même. T'as eu des bricoles toi. Ça restait quand même un mode vraiment assez fun à faire. Un petit peu fouillis. Mais sur lequel on s'est quand même bien amusé. On a vu quand même des créatures bien différentes des unes des autres. Et franchement c'est un mode que je recommande. Si vous ne l'avez jamais fait. Et bah écoutez allez-y foncez. C'est vachement cool. Quant à nous les amis. C'est ici qu'on va se laisser pour ce tout dernier épisode de Gaïa. En espérant qu'il vous aura plu. Si c'est le cas le petit pouce bleu comme d'habitude ça fait toujours plaisir. Et puis nous bah écoutez on se retrouve très prochainement comme je vous l'ai dit sur un prochain modé. Je pense qu'il devrait arriver d'ici la semaine prochaine. En attendant je vous fais des bisous. N'hésitez pas si vous n'êtes pas déjà abonné à vous abonner à la chaîne. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine série. A plus plus !